Oui, alors qu'est-ce qui se passe ? Donc en fait, il y a un homme de 48 ans qui a une grosse luxation à l'épaule. Ouais. 11h du matin, le docteur Albazini reçoit un appel d'urgence de la station de Valménier. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un patient qui a une luxation d'épaule que les pisteurs n'arrivent pas à conditionner. Il a le bras en l'air, il est très mal, puis ils n'arrivent pas à prendre le pouls. Donc il y a peut-être une compression vasculaire. Donc on va essayer d'aller chercher ce patient. Si on arrive à passer avec le temps. Nuages très bas, vents violents, les conditions de vol sont limites. Mais le blessé souffre et les secouristes doivent intervenir rapidement. Et avec beaucoup de précaution, car les nerfs et les vaisseaux peuvent être lésés lors du déplacement. Le ciel est de plus en plus menaçant, mais les sauveteurs ne veulent pas renoncer. A 2000 mètres d'altitude, un homme blessé les attend dans le froid. Je pense que c'est... En tout cas, on est sur ce versant, c'est... Les pistesurs Val-Ménier de Chouka 73, vous me recevez en Bono-Vanoise ? Oui, je suis sur Tébili, mais je suis plus loin dans la vallée. Ah, là-bas, le mec, sur la tête, là-bas. Le mec, il nous fait la référence, là-bas. Je vais me représenter ou j'y vais comme ça ? C'est comme tu veux, je peux ouvrir, sinon, si on ne va pas comme ça ? Oui, tu peux ouvrir, oui, tu peux ouvrir. Allez, écoute, tu fais 30 mètres à droite. C'est bon, Yannick, là ? Je me représente en direct. Difficile de se poser sous ses rafales, le pilote doit recommencer son approche. Là, je suis pas mal, et par contre, le pisteur, il faut qu'il se pousse. Dis-lui qu'il s'en aille, j'ai pas besoin de lui. Il va vers le piquet, là-bas. C'est bon, c'est bon, il a compris. Top en arrière, top en arrière et top en droite. Voilà, comme ça. C'est bon pour toi ? Oui, il va me débarquer. Allez, je vais débarquer. Premier dehors. L'homme de 47 ans a glissé en ski sur une congère et s'est déboîté l'épaule en tombant. Mais impossible pour les pisteurs de le descendre à la station en civière. Il souffrait trop. C'est celle-là. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes tombé ? Oui. Ça tapait fort. OK. Ce qu'il faudrait me faire, là, c'est me protéger du vent, le maximum. Là, c'est le maximum. Ça a tapé vraiment fort, là ? Non. Non, apparemment. Vous pouvez me la remettre. Six fois, vous me la remettez. Attendez, attendez. Attendez, on se calme. Je vais vous calmer la douleur parce que là, je ne vais pas vous la remettre comme ça. Oui. Puis ensuite, on va vous évacuer. On est rendu à une heure. Ça fait une heure qu'il est... Ça fait une heure, une heure et quart. Ça va, allez, Jean-Marc. Ça va, allez, Jean-Marc. On va se mettre un petit cathéter. Il faut calmer la douleur. Le médecin décide de poser un cathéter, un petit tube nécessaire à l'injection des traitements. Mais le vent, la neige et le froid rendent le geste difficile. Alors les secouristes se pressent au tour du médecin et du blessé pour les protéger. Attention, Jean-Marc. Je te pique, hein ? Allez, Jean-Marc, ça pique, là, ça y est. Alors tu tiens toujours le bras, hein ? D'accord. Parce que là, on va faire de l'anesthésie, quoi. Voilà, c'est pas un geste anodin. Allez, Jean-Marc, tu ne peux pas avoir les éléphants roses. Ça va tourner, hein ? Tu t'inquiètes pas, hein ? Le docteur Albazini injecte deux produits à effet rapide, de la kétamine pour le détendre, puis de la morphine pour soulager sa douleur. Allez, voilà, maintenant, on lui range sa main. Allez, on va. Le temps presse. Si la météo s'aggrave, ils ne pourront plus décoller et il faut extraire le plus vite possible le blessé du froid. Pour l'instant, on a la possibilité d'être récupéré à peu près à coup sûr et d'amener le patient directement à l'hôpital. Donc, il faut travailler assez vite pour permettre l'extraction dans pas trop mauvaise condition, là. Et si jamais ça s'était vaché complètement, il aurait fallu, à ce moment-là, l'ont de revenir complètement pour le déluxer sur place, mais c'est pas académique de faire ça. On le fait que si vraiment, on n'a pas d'autre choix. La médecine en haute montagne frôle sans cesse les limites. Celle de l'homme qui doit décider vite dans des conditions extrêmes, mais aussi celle de sa pratique. Comment respecter les protocoles sur une paroi rocheuse ? Comment soigner quand les perfusions gèlent ? Finalement, pour un score sur piste, c'était rock'n'roll. La médecine, tout ça, en montagne, elle est un peu vanderlake parce que bon, on a sorti du produit, entre guillemets, dangereux, qui normalement nécessite d'être utilisé avec une surveillance électronique, un score, une surveillance de l'oxygenation du sang. Ça, on pouvait pas le faire. Du coup, on s'est contenté de le surveiller cliniquement en le regardant, en lui parlant. Pour un certain risque, on fait une dose moindre. On va pas chercher à avoir zéro douleur sans que on va faire une grosse bêtise. L'hélicoptère arrive à l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne après 6 minutes de vol. Direction les urgences. On va lui faire une radiographie de l'épaule pour voir s'il y a une luxation et ou une fracture. Quand il y a une fracture associée à la luxation, une fracture du col de l'humérus, c'est beaucoup plus compliqué. Ça peut imposer un traitement chirurgical au bloc opératoire à ciel ouvert et non pas de tirer sur l'épaule comme on est capable de le faire. Le docteur Albazini est surtout surpris par l'insouciance de son patient. Il vient d'apprendre que c'est un récidiviste. Et donc, vous êtes luxé l'épaule il y a déjà deux jours ? Ouais ! Et pourquoi vous étiez déjà sur les skis ? C'est pas très raisonnable, là ? J'ai déjà casse-cou. Ah bah ouais. Le problème, c'est que là, si on va pas vous chercher, vous y êtes encore. Et après, c'est la nuit. La nuit, le froid. Merci docteur. De rien. Finalement, pas de fracture, juste une luxation. Mais l'insouciance a un coût. Plusieurs milliers d'euros à la charge des contribuables pour chaque intervention en hélicoptère avec prise en charge médicale. On part sur un enfant qui a fait une chute à ski à la station du Corbier, 13 ans, qui a un traumatisme crânien et qui est en polypnée, c'est-à-dire surventilation. Il a du mal à respirer et du coup, il ventile, il ventile rapide. Attaché, c'est bon pour tout le monde ? C'est bon, choqué. Un décollage à 12h40. Cette difficulté à respirer peut signifier un état de choc. Il faut faire vite. Dans la cabine à l'arrière, deux gendarmes secouristes et un médecin du SAMU. Un vol d'une dizaine de minutes en direction de l'ouest vers le massif des arbres, au-dessus de la vallée de la Morienne. Les pisteurs leur ont indiqué la zone de l'accident. Charlie 8, sur la carte. Et là, on va regarder précisément sur... Toutes les stations nous fournissent un quadrillage de leur domaine skiable. Le Corbier, il est où ? Non, là-dessus. Le Corbier, il est derrière, donc c'est bien entre les deux. Entre les deux. Donc là, on part, Charlie 8, par ici. Alors, ça va être... Peut-être un peu plus haut, là. Un peu plus haut, peut-être. Là, je vois rien. Attends, là, il faut se mettre au moment un second. Cinq minutes plus tard, toujours rien. On trouve pas la localisation pour l'instant. Donc on essaie d'appeler à la radio les pisteurs. Pisteurs Corbier, Pisteurs Corbier de Chouka. Est-ce que vous nous recevez en moto ? Oui, Chouka 73, Pisteurs Corbier. On est à 6 heures de votre position, maintenant. Faut que je fasse demi-tour, alors. Ok, exactement. Ok, on a fait demi-tour. Continue de nous guider, maintenant. Droite, devant, avant. Ah oui, d'accord, ok. Voici le snowpark, avec ses immenses bosses. Allez, raccoteur, c'est ok. Derrière, on est bon. 1m50. 1m. 1cm. Contact. Allez, c'est bon. Allez, le 1, ça sort. Les pisteurs ont déjà apporté les premiers soins aux jeunes touristes israéliens. Bonjour. Alors ? Il a été mis sous oxygène et calé dans un matelas coquille avec un collier cervical. Il est conscient et son dos le fait souffrir. Il a fait là la chute sur la bosse, là. D'après ce que les témoins nous ont dit, il serait parti pour en vacances tomber sur la tête. Il aurait fait une petite PCI. Donc d'après le témoin, c'est besoin d'un transhumant. Il est en bas du dos. D'accord. Il est omnibulé et agité depuis tout à l'heure. Attends, on va enlever l'eau qui vient. D'accord. Vous voulez dormir ? Oui. Qu'est-ce que c'est votre nom ? Amitai. Amitai. Ok, pouvez-vous presser ma main ? Presser ma main. Ok. La main. Ok. Est-ce qu'il a pulvérisé le casque ? Oui, mais c'est dur. Oui, mais c'est dur. Movez vos pieds. Oui. Vous avez un casque ? Oui, par contre, il a pulvérisé le casque. Il est pulvérisé le casque ? Oui. Oui. Ok. Ça fait dur ? Non, dans ma main, ça fait dur. Il est vraiment en bas du dos. 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 Ok. Le bassin. Ok, donc on va fermer ça. Les pupilles, oui, elles sont bonnes. Ok, très bien. Bon. Là, il fait froid. Là, on ne va pas traîner. Ce jeune homme, il a fait une chute assez importante. Il a sauté ce bosse. Il est arrivé un peu plus loin. Donc, il est quand même un gros facteur de chute. Il a eu un traumatisme crânien. Il a pulvérisé son casque. Il a une grosse douleur lombaire. Après, actuellement, il est bien conscient. Il n'a pas de détresse vitale. Ce qui importe surtout, c'est de dégager parce qu'il fait froid. Il n'y a pas de geste à faire immédiatement si ce n'est que de l'évacuer. Ok, Chuka. Donc, tu poses à mon niveau. C'est plat. On embarquera à la porte de droite. Arrive. Voilà. C'est bon ? C'est bien. Rack rotor, c'est OK. En dessous également. L'arrière, c'est bon. Le rotor également. Contact. C'est bon. Je chargez. L'adolescent est prêt pour le transport et l'hôpital est à seulement 4 minutes de vol. Alors, le médecin décide de s'arrêter là et de l'emmener sans perdre de temps. Le patient était quand même un petit peu agité. Les pisteurs aussi, ils sont un peu angoissés parce que, voilà, ils sont inquiets pour la victime. Donc, nous, il faut qu'on arrive à trouver le rythme pour poser toute une série de questions sans en oublier aucune, pour évaluer l'état de gravité du patient et pour prendre les bonnes décisions. Après, les gestes techniques comme mettre une perfusion, endormir les patients, les intuber, ça, ça passe dans un second temps. Depuis l'apparition des snowparks, les médecins de montagne ont constaté un nombre d'accidents plus élevé que sur les pistes, avec des blessures souvent plus graves. Les accidents sur les snowparks où les skieurs montent quand même assez haut, ils atterrissent assez vite. Quand ils ont mal au dos, généralement, on trouve une fracture. Une fracture du rachiste lambert. C'est quand même assez courant. Pas des fractures forcément qui s'accompagnent d'un trouble, d'une lésion de la moelle épinière, mais des fractures qui peuvent être instables et nécessiter une opération ou tout au moins un corset. Les radios révéleront une fracture de la dernière vertèbre dorsale. L'adolescent sera donc transféré au CHU de Grenoble pour y être opéré. Apparemment, il y aurait une autre alerte sur le lac du Montseny. Tu confirmes ? Oui, je confirme. Ce sera un Japonais qui sera habillé au niveau de la base de l'eau. Ce Japonais, qu'est-ce qu'il a ? Il est perdu ? Il est perdu. Perdu et paniqué. Écoute, on s'y rend en direct. Un Japonais au lac du Montseny. Un Japonais, disons, c'est pas fréquent. Il faut le choyer, alors. Pas de blessé pour cette intervention, mais la recherche de personnes égarées fait aussi partie des missions du PGHM. Il faut retrouver rapidement cet homme pour éviter qu'il ne passe la nuit dehors, dans le froid, à plus de 2000 mètres d'altitude. Heureusement, il a son portable et les gendarmes ont pu entrer en contact avec lui et le localiser. mais la météo dans cette vallée est très capricieuse. Il y a déjà le nuage. Ouh ! Il s'appelle de bonne augure. Il y a déjà le nuage ici. Il y a l'air d'avoir une belle épaisseur. Là, on a 100 mètres de couche, quoi. On a 300 pieds de couche. Et c'est bien soudé. Donc là, ces rideaux, on regarde jusqu'en Italie. On regarde jusqu'à Turin, là-bas. jusqu'en Italie. Donc c'est des poses sur la station ou au plus près. Vu la couche de nuages, impossible d'atterrir près de la personne égarée. Il va falloir trouver une autre solution. Heureusement, les pisteurs de la station de Valsenie vont proposer de les emmener à bord de leur dameuse. Ce qu'on peut faire, c'est monter avec deux machines jusqu'au col. Faire le point là-haut. On va au bout du chemin piéton, ce qu'on a l'habitude de damer. Ça, on sait y aller sans problème. On fait le point là-haut. On s'engage ou on n'engage pas les machines. Si on en engage, on n'engage qu'une. Si on peut progresser, on va au bout, on va le chercher. Si c'est pas possible, il faudra prendre la décision et partir à pied. Il leur faut une demi-heure pour passer le col. Puis les machines s'enfoncent dans le brouillard, lentement. Mais grâce à la radio, l'équipe reçoit des nouvelles du japonais égarés. En fait, ils ont établi une liaison via l'ambassade. Comme ça, ils ont un traducteur et ils arrivent à comprendre la situation. Donc lui, c'est vraiment japonais. Ouais. Pour l'instant, ça va quoi. Son état se dégrade pas. Donc on va laisser le matériel lourd ici. Pas de souci. et puis on attend ici. Voilà. Les dameuses ne s'aventurent pas au-delà du col. Il devient dangereux de progresser à travers d'énormes congères, sortes de murs ou de couchons de neige. Une seule machine va s'y risquer. Mais à bord, il n'y a que deux places. Alors, comme le jeune homme est indemne, le médecin va rester ici, à l'arrière. Débute alors pour lui une longue attente dans le froid et le brouillard. Ils y sont presque. Un kilomètre et demi. Enfin, vu les conditions, un kilomètre et demi, ça ne nous renseigne pas encore sur la durée avant l'interception. Donc, s'ils ont passé le bouchon de neige, ça va aller vite. Si le bouchon de neige n'a pas été franchi, ça va être comme tout à l'heure. qu'il aura fallu 15 minutes pour faire 20 mètres. On va rester ici encore un petit peu peut-être. Il y a eu qu'il commence à faire froid là. Oui, voilà. Mais on prévoit le coup. J'ai trois paires de gants, j'ai quatre épaisseurs en bon montagnard et même une couverture dans le survie. Une pelle, on peut creuser un trou de neige. C'est le bonheur. Il faut aimer avoir froid, il faut peut-être aimer avoir sa part de souffrance. On cherche en permanence à se dépasser. Donc finalement, on va vers une pratique dans notre métier qui ressemble à la pratique qu'on a en montagne. Toujours plus dur, toujours plus loin dans l'engagement, toujours aller vers des situations plus inhabituelles. Mais là, on ne serait pas venu au chaud devant la télé ? Non, on ne serait pas venu au chaud devant la télé. On est très bien ici. On est très, très bien ici. Et je ne regrette absolument pas d'être là. S'il faut y passer la nuit, on y passera la nuit. Ouais, donc c'est bon, on a retrouvé le client. Mais on est avec lui. Les messages reçus pour la nuit. Salut, c'est votre Noël. Les Noël sont bonnes. Bon, on n'a pas eu de bilan sur l'état de gravité, mais à la voix enjouée du secouriste, j'ose espérer que les choses se présentent bien. Donc, c'est parti pour se finir autour d'une tisane. La tisane devra attendre encore un peu. Il a fallu une heure pour retrouver notre touriste égaré. Il en faudra sans doute encore une pour que l'équipe revienne. Ça y est, je froid toutes les extrémités. 45 minutes plus tard, une petite lueur commence à briller sur la route. C'est la dameuse. Je me posais la question qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a tendu pendant 6 heures qui voit ça. Ça doit être une exaltation. Ah, il n'est pas très chaudement habillé. Hello. Hello. It's OK ? OK. OK, bon, très bien. Il rentre à pied, du coup ? Écoute, il est parti de Modane à pied. Ouais, de Modane ? Ouais, de Modane. Mais il y a deux jours. Il a fait lance le bourg. Ouais. Ensuite, il est monté. Il voulait aller à... Vas-y, vas-y, va tout aussi. Il voulait aller à Turenne. Ouais. Suisse, Turenne, ensuite Venise. Puis de Venise, il est rentré sur Lyon et puis Paris. À pied ? Jusqu'à Turenne, à pied, ouais. Après, après, vous êtes le train. Donc là, bon, on lui a expliqué l'hiver. Ouais. Il s'est planté l'échelle sur la carte, non ? Il y a eu une petite chance. À 22 ans, le jeune homme découvre le roc. Il a cru pouvoir traverser les Alpes en vêtements et chaussures de ville. Une imprudence qui aurait pu lui coûter la vie. On lui a expliqué un petit peu qu'il était passé à côté. Ouais. Il a compris. Ouais, 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 ça marche. Il y a des jeunes. Ça marche. OK. Il faisait en pire. OK. On va le laisser au chaud. Parfois, la victime est encore plus cocasse que le secours. Parce que Fermodan tuera à pied en plein hiver. Il faut quand même le faire, quoi. C'est exceptionnel. C'est énorme, quand même. Ah bah. Ça se tardive comme ça, ça va. Non, non, mais c'est bien. Ouais, ouais. C'est quand même énorme, quoi. T'avais déjà fait, ça ? Un gros en Timberland qui passe le monde. À la montagne, je trouve qu'à 73. On a passé Saint-Jean-de-Maurienne 6 000 pieds en route vers Saint-François-Lonchamp. Sur un télésiège, un touriste hollandais de 49 ans ne trouve plus ses mots. Alerté, le médecin régulateur du 15 suspect un AVC, un accident vasculaire cérébral. Il a envoyé le PGHM. On arrive sur la station. Visuelle. Pour moi, c'est... Très bon. Ah, c'est là. Ouais, d'accord. Donc, on est... Ils sont filant de ceux de nous, là, sur notre droite. Tu les vois ? Ouais. Allez, à droite, on est bon pour la queue. On est bon. 50 du sol, toujours bon pour la queue. On peut faire débarquer ? Ouais, c'est bon. Les pisteurs ont déjà installé la victime sur une civière. Allo ? Allo ? What's your name ? Gheret. Gheret. Ok. What's happened ? Mon collègue, c'est Loris. Sur le mucopilie, il était présent. Je suis allé avec le lift upstairs. Oui. Et... Et... Je suis allé upstairs, je... J'ai des difficultés en trouver des mots et en expliquer moi-même. Ok. J'ai toujours le problème. Ok. Pouvez-vous faire ça ? Cliquez vos yeux très fortement. Ok. Show me votre tongue. Poussez sur mes mains. Ok. Vous avez un malade ? Non. Pas un malade ? Ok. Le docteur Albazini teste son patient à la recherche de troubles de la motricité. Mais l'examen neurologique est normal. Alors, on va aller faire un textrot à mesurer le taux de glycémie capillaire ou du doigt pour voir les symptômes et les troubles du langage. S'ils sont... Il y a un piège classique. C'est que les troubles neurologiques qui peuvent en imposer pour un accident vasculaire cérébral sont liés en fait à une hypoglycémie. Ce n'est pas du tout le même traitement. Mais son taux de sucre dans le sang est normal. L'urgentiste privilégie l'hypothèse d'un AVC même si les signes sont légers. L'équipe va donc le transférer au plus vite vers l'hôpital de Chambéry. Un vol d'une vingtaine de minutes. Chambéry approche de Chocard 73. Bonjour. Chocard 73. Chambéry, bonjour. Sans perdre une minute, les urgentistes prennent en charge le patient. C'est bien un AVC. Il sera mis sous anticoagulant et sortira quelques jours plus tard sans aucune séquelles. Allez, c'est parti. Hop là. Direction la station d'Aussois à moins de 3 minutes de vol. Ok, je le vois. Eh bien, écoute, on va y aller en direct. Ouverture porte quand tu veux. Ça ouvra. C'est l'adjudant-chef Pascal Lozac qui est chef de mission aujourd'hui. Son rôle est d'organiser les secours en tenant compte des contraintes du médecin mais aussi de celles du pilote. Voilà, il va falloir qu'on médicalise. Donc, à mon avis, on en a au moins pour 10 minutes, un quart d'heure. Ça va ? Salut. Ça va ? Une fracture du fémur est extrêmement douloureuse. L'urgence est d'apaiser la douleur de cette femme âgée. Le gendarme secouriste vient assister le médecin. Dès que le médecin vous a passé des drogues, on vous mettra sur le matelas et vous serez au chaud. Après 19 ans de secours en montagne, inutile pour Pascal d'interroger le médecin. Il connaît les dangers d'une telle fracture. On a une particularité sur les fémurs, on risque une embolie graisseuse. Donc, quand tu bouges, si tu déplaces l'os à l'intérieur du fémur, c'est là où il y a des parties de graisse, des morceaux de sang, etc. Ça peut aller remonter au cœur ou au cerveau. Ça peut dégénérer sur la mort du patient. Donc là, on est dans le cadre malgré tout d'une urgence vitale. Il faut opérer la dame dans les 4 heures de façon à réaxer son ombre et qu'on évite cette embolie graisseuse. Bassin prêt. Époule prêt. Pour placer la victime dans le matelas coquille, ils doivent se montrer prudents. Le moindre mouvement pourrait être douloureux mais aussi délétère. On doit toujours garder un axe tête-couteron de façon à ne pas aggraver les lésions de la victime. OK, on va vous mettre sur le dos maintenant, madame. Attention pour tourner. Tournez. Vas-y, fais la dépression. Là, il a été coquillé avec le membre sous traction de façon à ce que le membre reste bien droit dans l'axe au niveau de la liaison. Je vais vous demander de remonter votre main, madame. Voilà, super. L'équipe va emmener la blessée à l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne où elle sera opérée. Venir en aide aux autres survolez les montagnes un hélicoptère. Pour rien au monde, l'adjudant-chef Lozac ne changera ni si. Moi, je me fais plaisir, j'aime ça. Il y a les sensations, il y a la camaraderie, les prises de décisions qui doivent être rapides. Un peu d'adrénaline aussi de temps en temps. C'est la pratique de la montagne, le beau temps, les beautés des paysages, tout ce dont on profite quand on est là-haut. Regarde comment c'est beau pour la ta montée.